comment allez-vous les amis aujourd'hui on va voir le classement des chanteurs francophones d'origine africaine les plus populaires au niveau mondial ces chanteurs font leur carrière musicale en europe ou en amérique pour faire le classement j'ai comparé leurs concerts qu'ils ont fait à partir de 2015 et 2016 et j'ai regardé sur les réseaux sociaux pour comparer le nombre de fans qu'ils ont à la dixième position nous avons yusufa yusufa riche de la double culture africaine et européenne domine le rap français par son verbe et sa liberté de parole yusufa mabiki est né à kinshasa capitale de la république démocratique du congo son père taboulé rochero alias seignele est un musicien célèbre en afrique et un homme portier congolais sa mère est d'origine sénégalaise à la neuvième position nous avons la crime la crime de son vrai nom karim zenoud était rappel français d'origine algérienne qui se comporte bien avec des fichalings avec des rappeurs américains comme l'huile duc et france montana à la huitième position nous avons zahou zahou est né en argérie était notaire compositrice interprète guitariste et chanteuse argéro canadienne elle se fait connaître en 2008 avec le single c'est hillou et Sous-titrage ST' 501 A la 7ème position nous avons Mohamed Sila, né d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. MHD de son vrai nom, Mohamed Sila, est né en France et il est reconnu pour avoir démocratisé l'Afro-Trap, un message de musique africaine et de trap. Depuis 2015, il enchaîne le succès populaire comme Akalenta ou ses différents morceaux afro-trap. L'artiste qui a commencé sa vie professionnelle comme le vrai de Pisa et maintenant il fait des featuring avec des grands stars comme Zao, Angelique Kijo et Fali Pupa. A la 6ème position nous avons Black M. Black M de son vrai nom Arfa Diallo, il est d'origine guinéenne. Il se fait connaître avec le groupe sexuel d'Assos dont il est un des membres fondateurs. Il sort un premier album en 2014, les yeux plus gros que le monde, qui racontent un immense succès. Sous-titrage Société Radio-Canada A la 5ème place nous avons Soprano. Soprano est né à Marseille, est un repère chanteur et composter français d'origine comorienne. Soprano est un membre fondateur du groupe marseillais Psy 4 de la Rime. Il s'est lancé dans une carrière solo en 2007 avec la sortie de son premier opus « Plus qu'il faut vivre ». Le succès est au rendez-vous grâce au single « Hala Hala » « Moi je pars à la bien » ou encore « Ferme les yeux, imagine-toi ». Ce 5ème album « Les Valets Est » c'est un succès avec des hits comme Cordonnier, Enfait, Roule et Le Diable Ne S'habille Plus en Pradra. A la 4ème position nous avons Booba, Elia Fahenné en France d'un perso ninkais sénégalais. Booba compte plus d'un million d'albums vendus. Son 6ème album intitulé futur a eu un disque d'or en une seule semaine avec plus de 51 000 d'exemplaires vendus, ce qui est le meilleur démallage de vente de toute sa carrière du rappeur. En 2015, il bat également le record français d'album numérique vendu sur iTunes. A la 3ème place nous avons La Fouine. La Fouine, souvent surnommée Fouine, est un rappeur franco-marocain installé au Maroc depuis septembre 2016. La Fouine compte plus d'un million d'albums vendus. La Fouine fait partie de la paix la plus en vue de la scène hip-hop française. Auteur de Tibes comme Differmé, Kippé Mestopé ou encore Toute la Night. Il a aussi créé son propre labeur, Barlier Sale. A la 2ème position nous avons Maître Gims. Maître Gims, de son vrai nom, Gandhi Tsunan, est un rappeur, chanteur et compositeur français né à Kinshasa. Il est aussi d'une famille de musiciens. Son père est un chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wimba. Membre du groupe Sexu Dassault, il sort son premier album solo subliminaire en 2013. L'album connaît un succès commercial avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Jusqu'en 2017, Maître Gims a vendu plus de 5 millions d'albums depuis le début de sa carrière. Maître Gims a commencé à être connu du grand public lorsqu'il a démarré sa carrière en 2002 dans le groupe Sexu Dassault. Avec le coeur, il connaîtra un grand succès jusqu'en 2013. Il démarre ensuite une carrière solo. Il crée son labeur, Monstre Malé Corporation. A la première place, nous avons Paul Van Havert, d'Istromay ou Paul. Il est un auteur, compositeur, interprète et producteur, berger de hip-hop, de musique électronique et des chansons françaises originelles de l'Iken à Bruxelles. Il se fait connaître en 2009 avec la chanson A La Ondance, extrait de l'album Cheese. En 2013, son deuxième album Racine Carrée est un succès critique et commercial. L'album se vendit à plus de 2,5 millions d'exemplaires. La tournée qui suivra lui fera connaître mondialement avec plus de descendantes dans plus de 25 pays dont les Etats-Unis, le Blaisir, le Canada ou encore la Russie. Au total, plus d'un millier de personnes assisteront à cette tournée. Stromae est né en Belgique du père rwandais, architecte et des mères berges. Au mois d'avril 1974, son père a été tué dans le génocide contre le Tutsi au Rwanda. Stromae a franchi un sommet et a enflammé le Midson Square Garden, devenant l'aussière chanteur francophone avec Charles Azonovo et Céline Diou a triomphé dans la mythique salle new-yorkaise. Merci beaucoup les amis, abonnez-vous en masse. Chaque lundi vous avez un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501